Alors là, il y a fiche, c'est pas gros, attention les écailles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis revenu sur la gravière de la dernière fois, sur le même poste, quasiment la même approche, 4 cannes posées avec le bateau amorceur, dipper, histoire de gagner du temps, sûr d'où je pêche. Là, la seule chose que j'ai changé, c'est les appâts, donc je suis venu amorcer 2 fois dans la semaine avant de venir, donc avec les bananas GLM, en 18 et 24, j'en ai mélangé un petit peu, il y a beaucoup plus de 18 quand même. Les montages, donc il y a 2 montages spinner rig, avec une petite pop-up jaune du même parfum, et 2 cannes avec un montage bonhomme de neige, donc une bille dense de 18 mm et une pop-up de 14, j'ai accompagné avec des petits sticks de pelée banana GLM, donc la même approche que la dernière fois, la particule, un peu de bouillette écrasée, dippée, tout ça, donc là ça fait une bonne heure que ça pêche à peu près, j'attends un petit peu, je suis arrivé un peu plus tard que prévu, donc le créneau du matin, je suis un peu passé à travers, pas très grave à cette époque-là, les touches, ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée ici, je suis assez confiant, je suis boosté, la dernière fois ça avait payé, donc cette fois-ci j'ai amorcé 2 postes, dans le même secteur du lac, mais 2 postes différents, donc il y en a un que je vais pêcher aujourd'hui, et l'autre que je vais pêcher demain, je rentrerai ce soir à la tombée de la nuit, et puis je reviendrai demain matin de bonne heure, donc en attendant, un petit café, je me suis installé tranquille, j'ai pris le temps, je n'étais pas pressé non plus, donc j'ai pris le temps de faire les choses correctement, de poser propre, j'ai bien cherché avec le dipper avant de poser les cannes, histoire de me faire une petite topographie que je garde sur l'application, comme ça quand je veux revenir en pêche rapide avec 2 cannes, et puis que je veux juste jeter du bord, je connais à peu près les distances et les zones qui sont largement pêchables du bord, et qui sont propres tout de suite, il n'y a pas trop de recherche à faire, là c'est plus de la recherche, je connais quelques spots qui déroulent, mais j'essaie de trouver autre chose, parce que d'une année à l'autre, les spots changent, donc il faut s'adapter, donc voilà, petite pêche tranquille, il ne fait pas trop mauvais, il y a le soleil qui arrive tranquillement, il y a un tout petit peu de vent, mais rien de bien affolant, il fait un peu plus frais que la dernière fois quand même, la dernière fois à cette heure là j'étais en sweat, là il fait un peu plus humide, donc c'est un peu plus frais, mais non après ça va, pour un mois de janvier, c'est pas trop mal, il n'y a pas de grosse gelée, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de neige et puis un peu de froid histoire qu'on soit vraiment sur le mode hiver, malheureusement je pense que vu les années vont passer, moins on aura d'hiver rude, ça durera pas très longtemps, donc voilà la semaine prochaine ils annoncent pas très beau, donc ça va faire une dépression, donc là je pense que c'est le bon créneau pour pêcher, avant la semaine prochaine, malheureusement ça arrive en pleine semaine, donc je pourrais pas pêcher, entre le boulot et la famille, ça sera pas pour moi, tant pis, et ensuite au niveau pêche, ça va se calmer un petit peu, parce qu'ensuite j'ai quelques salons à faire avec Ridge Monkey, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça va permettre de passer de bons moments, et puis de rencontrer un peu de monde, donc voilà pour cette journée, on va attendre gentiment, je vais faire préparer quelques montages, je vais préparer mes démontages pour demain, pour être le plus rapide possible, pour pas louper le créneau du matin, je vais venir beaucoup plus tôt demain, je vais m'installer, il fera encore nuit, et au moins j'aurais pu qu'attendre les cannes avant le lever du jour, pour que ça pêche propre. Donc voilà, je vais faire quelques montages, je vous ferai quelques images des montages que je fais, de la préparation, mon amorçage, tout ça, je vous présenterai un peu les appâts, tout ça, et je vous reprends un peu plus tard, si il affiche. Je croise les doigts, et je vous dis à tout à l'heure. Bon là, je vous annonce, là il y a fiche. C'est pas énorme, mais attention les yeux, celle-là le pique. C'est un petit poisson, poisson correct, c'est pas un pince non plus, mais attention les yeux. Dernière minute, j'étais en train de plier les cannes, il m'en restait deux. Petite touche, et après elle est partie comme une furie. Et un petit spinner rig, banana GLM en 18 mm jaune, job, ça c'est fait. Franchement, oh là là, là les deux poissons début d'année, franchement je suis refait. Allez, je vous montre l'autre côté pour le plaisir des yeux. Pas contente, hein. Piqûre parfaite. Oh là 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 là. Je suis aux anges. Bon je vous dirai pas, je suis super content, huit fois comme dans la dernière vidéo, mais je suis super content. Là il y a fiche. Ça c'est Pépite de chez Pépite. Sublime. Fin de journée, on rentre à la maison, sur une très bonne note. Là, bonne journée, un poisson, mais quel poisson. Je vais finir de ranger là, parce qu'il fait déjà nuit, et puis c'est déjà tard. Je pensais rester jusqu'à 18h grand max, et je fais la touche à 5h45, un truc comme ça. Vraiment tombé de nuit, fin de l'heure légale, il me restait 5 minutes je crois, un truc comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans l'épuisette, j'ai coincé l'épuisette, j'ai relevé mes deux autres cannes pour, si jamais on me voit et puis qu'on vient me contrôler, j'ai pas de cannes en action de pêche. J'ai vite fait les photos, le petit morceau de vidéo pour vous. Et là, je vais finir de ranger pendant que ça sèche. Je remballe les cannes, je remets tout dans la voiture. Une bonne douche, un petit casser la croûte, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501